Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Comment faire le i'rabe. Et on avait vu précédemment aqsamul kalimah dans la langue arabe qui était ismun wa fi'lun wa harf. On avait vu ensemble que tous les khourofs étaient mabniyah. Ensuite on avait vu que les asma, il y en avait quelques catégories qui étaient mabniyah et tout le reste, la base, c'est que le ism il est mu'arab. Et on avait vu ensemble des exemples de i'rabe, de asma. Aujourd'hui on va s'attarder sur el-firl et avec cet épisode là on va terminer ce schéma qui est aqsamul kalimah qu'on aura vu en détail. Donc le firme dans la langue arabe salatatou anwar, mardin wa mudari' wa amr. Le mardi' c'est pour indiquer le passé le mot darir c'est pour indiquer le présent ou bien le futur si on lui rajoute le préfixe sin ou bien saufa. Et le amr c'est l'impératif, c'est pour donner un ordre. Donc il y a trois catégories de verbes dans la langue arabe. Ce que vous avez à retenir c'est que le mardi et le amr ils sont tout le temps mabni. Ils sont tout le temps mabni. Alors que le mot darir dans deux cas il sera mabni, sinon il sera mu'arab. La base c'est que le mot darir il est mu'arab sauf dans deux cas. Et le mardi et le amr ils sont tout le temps mabni. Donc on va commencer ensemble avec le mardi. Le mardi il peut être mabni soit ala al-dam, soit ala al-soukoun, ou bien soit ala al-fath. Il sera mabni ala al-dam avec le wa wa al-jamah. Par exemple si on dit katabu, le fait qu'on a rajouté le wa wa al-jamah sur le bas de kataba, on a écrit la dama. Donc on dit mabni ala al-dam. Donc dans l'irab on dira fi'alun mardi mabni ala al-dam. Tout simplement. ala al-soukoun c'est quand il est attaché avec le ta ou le fa'il, comme par exemple le katabtu, le na al-fa'ilin, comme par exemple katabna, ou bien le nul al-niswa, comme par exemple uhun na katabna. D'accord ? Elles avaient écrit. Donc on dira par exemple katabtu, le i'arab, on dira fi'alun mardi mabni ala al-soukoun. Et ala al-fath, c'est dans tous les autres cas. C'est-à-dire si le fi'al-mardi, il n'est pas accroché ni avec le wa wa al-jamah, ni avec le ta il fa'il, ni avec le na al-fa'ilin, et ni avec le nul al-niswa. Alors il sera mabni ala al-fath. Par exemple katabat, ou bien katabat, ou bien katabat. On dira tout le temps fi'alun mardi mabni ala al-fath. Ça c'est pour le mardi. Maintenant on va directement passer au amr, parce qu'il est également tout le temps mabni. Le fi'al-l-amr, il est soit mabni ala al-fath, soit ala hathfi al-nun, soit ala soukoun, ou bien soit ala hathfi, harfi al-illah. Ala al-fath, c'est quand il est accroché avec un nun al-tawkid, uqtouban, ou bien uqtoubanna. On dira fi'alun amr mabni ala al-fath. Ala hathfi al-nun, c'est s'il est attaché avec le wa wa al-jama'ah, le elif al-isnayn, ou bien le ya al-mukhataba, uqtoubou, uqtouba, ou bien uqtoubii. Alors on dira fi'alun amr mabni ala hathfi al-nun. Ala soukoun, c'est s'il est attaché avec aucun damir mottasil, ou bien s'il est attaché avec le nun al-niswa. Donc par exemple uqtoub, c'est mabni ala soukoun, ou bien uqtoubna, mabni ala soukoun. Et dernièrement ala hathfi al-jama'ah, c'est s'il se termine par un harfi al-jama'ah, comme par exemple le verbe udu'u, qui veut dire invoque. Au mot d'enlève, c'est yadr'u, il se termine par un waou. Et au amr, on l'a effacé ce waou-la. Ou bien ijiri, kukh. Au mot d'enlève, c'était yadr'i. D'accord, yadr'i, il y avait le ya, et on l'a effacé au amr. Ou bien isa'a, akukh. C'était yassa'a. Il y avait un elif, harfa'illah, et on l'a effacé au amr. Donc on dira, Donc ça c'est pour le ma'ri et le amr, ils sont tout le temps mabni, et on a vu les différents cas. Maintenant le mot d'arir, il est mabni dans deux cas. Dans simplement deux cas. Donc par exemple, Si on met mabni al-fathfi al-fathfi al-jama'ah, Ou bien mabni al-sukun, ma'annun al-niswa, yadr'usna. Hunna yadr'usna. On dira, Donc dans ces deux seuls cas-là, il est mabni. Dans tous les autres cas, Et le hasl, c'est que le fir l'al-moda, à la base, c'est qu'il est marfoua. D'accord ? On dit, Yaktoubou, yadrusou, yadhroujou, yadhroulu, etc. Etc. Il est marfoua. Donc il se termine avec une dama. Et il sera mansoub ou majzoum. S'il est précédé d'un nawasib, parmi les nawasib. Donc il sera mansoub. Comme par exemple, En-yakhrouja. On ne dira pas en-yakhroujou. On dira en-yakhrouja. En, ça fait partie des nawasib. Ou bien, Il est précédé d'un jazim, parmi les jawasim. Donc qui rend majzoum. Qui rend avec une soukoum à la fin. Par exemple, quand on va dire, Lem yakhrouj. Lem yakhrouj. Lem, ça fait partie des jawasim. Donc on ne dira pas lem yakhroujou. On dira lem yakhrouj. Donc quand le fir l'al-moda, il est mu'arab. S'il n'est pas précédé d'un nasib. Ou bien, dans un jazim, on dira Fir l'al-moda-ri' marfouj wa alamatu raf'ihi ad-dammah. Et si le fir l'al-moda-ri' se termine par un elif maqsoura, On dira al-muqaddara li ta'az-dur. Et si il se termine par un waou ou un ya, On dira al-muqaddara li thikal. Sinon, on s'arrêtera simplement sur wa alamatu raf'i ad-dammah. Tout simplement. Et s'il est mansoub, on dira fir l'un-moda-ri' mansoub wa alamatu nasbihi al-fatha. Fir l'un-moda-ri' majzoum wa alamatu jazmihi al-sukoun. Tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui. Avec cet épisode, on a fini de voir en détail Comment faire le irab des trois catégories de noms. Des asma, des af'al et des hurufs. J'espère que ces cours vous ont été profitables. Et dans le cours suivant, on va étudier ensemble un nouveau schéma. Mais on va les voir en détail d'un oeil grammatical. Donc, apprenez bien ce tableau. Exercez-vous. Et moi, je vous retrouve très vite, incha'Allah, pour un nouvel épisode. Et moi, je vous retrouve très vite.